Salut les amis, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un haul Alors à la base je voulais faire try-on, sauf qu'avec un bébé franchement j'y arrive pas Donc du coup je vais juste vous présenter mes achats Musique Donc on va commencer tout de suite par Ivy Lista, je me mets mon téléphone Donc Ivy Lista c'est la marque de la youtubeuse, comment elle s'appelle ? Caroline Et la chaîne c'est beauté active, voilà je mettrai les liens de toute façon en barre d'infos Là c'est des articles que vous n'aurez pas en fait possibilité d'avoir parce que c'était des derniers en stock Dans un joli écran comme ceci où il y a marqué Ivy Lista en fait il y a un collier Donc ce collier s'appelle Chloé, il est vraiment tout fin, très joli, il tombe sur la même longueur que celui que je porte aujourd'hui Il est vraiment très très beau Et celui là m'a coûté 10,83€, il était en promo parce que c'était les derniers Jaune c'est le Paulina, donc c'est celui-ci comme ceci Alors je vais essayer de vous montrer au mieux Donc avec des jolies petites dentelles sur le bas, il tombe relativement bien Alors seul hic en fait je voulais pour l'allaitement parce que j'avais vu les boutons Et je m'étais dit bah trop bien ça s'ouvre suffisamment sur le décolleté et je vais pouvoir allaiter Sauf que bah c'est une fausse boutonnière Et il n'y a pas assez d'informations, c'est ce que je regarde sur ce site là en fait C'est qu'il n'y a pas assez d'informations sur les modèles en fait tout simplement Mais sinon le top il est vraiment très joli, il a une forme un peu trapèze comme ça Vraiment il est super beau, puis moi le jaune c'est ma passion en vêtements, on va dire Ensuite un deuxième haut, ah oui 9€ et quelques Deuxième haut, donc celui-ci, donc il y a un énorme décolleté que je n'assume Mais alors pas du tout, vous voyez ça tombe, il n'y a pas beaucoup de recul là Ça tombe jusqu'ici et moi avec mes seins d'allaitement là bah ça fait périphabéticine bonjour Donc j'assume pas trop Les bretelles ne sont pas réglables Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais juste faire un petit point que je pourrais enlever Quand mes seins seront redevenus à la normale Et sinon voici, donc il est très cintré en dessous de la poitrine comme ceci Et ça repart en fait évasé, l'avantage de ce haut C'est niquette, ça me cache juste ce qu'il faut cacher Et ça, je l'attaque quand même assez fine, donc du coup c'est bien marqué Et derrière il y a un effet comme ça, un petit peu stretch comme ça C'est vraiment plutôt pas mal Et celui-ci m'a coûté 9 euros également Donc sachant que toutes les commandes là que je vais vous présenter Je les ai passées une semaine avant que j'accouche Donc j'avais tout pris dans ma taille initiale M Et tout me va, donc je suis plutôt contente quoi Ensuite nous allons passer chez Vinted Donc là j'ai que 3 articles sur 5 à vous présenter parce que je ne gère pas mes lessives en ce moment Mais le grosso modo de ma commande, donc Vinted c'est un site d'occasion J'en ai pour 7 euros sans les frais de port Et j'ai eu 5 fringues au total Donc d'abord un haut comme ceci Donc qui lui par contre c'est nickel parce qu'il se zip en fait Donc du coup pour l'allaitement ça a été parfait La marque c'est Page Concept Et c'est un taille S, je ne connais pas du tout Donc je ne saurais pas vous dire Pour les motifs, je trouve ça assez joli Ça fait un peu chevron mais pas trop Et il est assez court quand même Il arrive au haut des hanches Et voilà, moi j'aime beaucoup J'aime beaucoup, j'aime beaucoup J'ai eu un haut d'allaitement aussi Donc vous voyez avec le principe de Je vais essayer de vous montrer là Le principe de dégrafe comme ça C'est un top blanc tout simple Sauf que du coup tu peux dégrafer Sortir ton nichon sur la table Et manger petit, j'ai envie de te dire Ensuite j'ai pris un haut comme ceci Alors sur la photo il paraissait plus orange cool quoi Tu vois Et là en fait c'est un orange hyper féléchie Donc ça va, ça va bien Enfin ça va avec mon teint Ça vient de chez Jennifer Et là c'est un taille M Donc il est tout transparent Il faut le mettre avec un autre Soit un maillot de bain Soit un débardeur en dessous tout simplement Et il y avait le même en noir Qui est un peu transparent aussi Pas en dentelle pour le coup Mais juste un peu transparent en noir Que je porte régulièrement Et ensuite donc de la marque Je sais pas ce que c'est Kauman en 38-40 Un petit haut que j'ai trouvé bien sympathique Parce que j'aime bien le détail Voilà Sur les manches comme ceci Et donc du coup Bah là on est sur un haut hyper classique Il était encore avec l'étiquette d'achat quoi Donc il est vraiment neuf pour le coup C'est vraiment top Donc 5 articles pour 7 euros J'ai envie de vous dire que du bonheur Moi j'aime bien quand même acheter des choses d'occasion Et cette dame là J'avais énormément discuté avec elle Parce que bah Il lui est arrivé un décès Dans sa famille Et donc du coup Elle s'excusait De pas envoyer le colis tout de suite Et je lui dis pas moi Y'a pas tout aussi De toute façon j'accouche dans les jours à venir Et du coup On a un petit peu discuté Et super gentille de sa part Elle m'a offert en fait Cette petite salopette Avec un petit crabe Qui est brodé Et c'est de la marque Grioche Donc c'est une marque quand même Qui est assez onéreuse C'est en 3 mois Donc il le mettra sûrement Fin d'été Donc super content quoi Vraiment sympa pour Pour la petite attention Croiser les doigts J'entends William J'espère qu'il va me laisser finir Cette vidéo Une brassière soutif Je sais pas trop En dentelle comme ceci Qui a des bouche-pouche Mais qu'on peut enlever Avec le dos complètement En dentelle comme ceci Je sais pas si on va voir En transparence en fait Donc ça Bah c'est nickel Pour justement mettre Sous les Sous les maux transparents Et ça tu sens bien Franchement j'ai pas de Pas de problème là dessus C'est un petit peu plus solide Sur les côtés Mais c'est pas non plus C'est pas un soutien-gorge quoi Il m'a coûté 4,35€ Donc plutôt contente Pour la qualité que c'est Ensuite Tant que j'y pense La robe que je porte Présentement Donc voilà Une petite robe comme ceci Qui arrive mes cuisses Toute simple Noire Pareil que Ivy Lista Je pensais que ça Ça s'ouvrait Ça s'ouvre pas Cette petite robe là Attends je te recadre Cette petite robe là 5,95€ Et je l'avais pris En taille M Donc elle me va Très bien J'ai pris une deuxième robe noire De chez Shein Dans le dos Et comme ceci Donc j'ai déjà acheté des hauts Avec des dos comme ça J'aime beaucoup en fait Tout simplement Elle est réglable Les bretelles Et celle-ci Elle va partir Alors c'est plus une matière Genre de sortie de plage Et elle est très très évasée Je vais pas pouvoir vous montrer Parce que j'ai mon mur Qui est derrière moi Je n'ai pas de recul Je suis désolée Mais je vous mets Là je vous mets une photo Dans tous les cas Et celle-ci Elle m'est revenue Elle me va très bien Elle m'est revenue Elle est revenue à 8,50€ Alors quand je revois la photo Là tout de suite Que j'ai présentement sur moi Peut-être prendre une taille En dessous du coup Si on veut que ça ressemble Comme sur le mannequin Parce que ça fait vraiment ample A partir de la poitrine Donc du coup Sur le mannequin Elle est assise Mais on dirait plutôt Que c'est proche du corps Et en fait ça l'est pas C'était un peu mon désarroi Quand je l'ai reçu Mais pour traîner à la maison Ça va être nickel Ensuite une robe Que j'ai particulièrement appréciée Qui est avec un imprimé Marguerite Ça s'appelle Comme ceci Comme si tu étais une petite fille Donc avec un col Qui est vraiment très carré Et le dos nu Comme c'est à la mode Cette année Donc un dos Très 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 échancré Avec juste une petite lanière ici Je trouve ça super joli Super super joli Et celle-ci M'a coûté 9,35 euros Ensuite un maillot de bain Deux pièces Que j'ai pris Chez eux Et franchement Je suis trop épatée De la qualité du truc Donc on est sur un haut Avec un cache misère Le cache ventre Comme ceci Il y a un petit nœud derrière Il est sublime Ce n'est pas comme vous pouvez voir Sur la photo Vous verrez mieux sur la photo Que moi en vous présentant Et vraiment il est top Il y avait le slip avec Donc moi ça je ne mets pas Clairement je ne mets pas Parce que c'est Bah c'est bien trop échancré Je préfère mon bas boxeur C'est bien mieux Et l'avantage Bah là c'est que Ça cache mon ventre Et puis Et puis voilà Puis quand Je ne sais pas Je deviens Je deviens plus âgée Donc j'ai plus envie Déjà avant la grossesse Mes derniers maillots de bain Que j'avais acheté C'était des pièces unies Enfin une seule pièce Parce que bon Je ne sais pas Avec l'âge Je n'ai plus trop envie De montrer mon ventre H24 Du coup non Ce maillot de bain là Il m'a coûté 9,35€ Donc pour un maillot de bain Franchement c'est cool Et c'est vraiment De la matière maillot de bain C'est vraiment le truc Que tu vas acheter 25 balles C'est exactement pareil Ensuite Celles qui me suivent Vont reconnaître ce haut là Je l'ai déjà en noir C'est un body Donc avec le petit V Dans le décolleté Je l'ai pris en M Cette fois-ci Et du coup De cette couleur Alors là il paraît rouge Et la caméra C'est bordeaux C'est vraiment bordeaux Avec du coup Les pressions En bas Donc c'est un vrai body Je l'ai repris Tout simplement Parce que j'adore La boitrine Que ça me fait là Pour le coup C'est vraiment Ça me fait Ça me fait classe quoi J'aime bien Je trouve ça plutôt sympa quoi Donc j'avais déjà en noir En S Et là je l'ai pris en M En bordeaux Et honnêtement Je vois pas la différence Entre le S et le M Alors là Mystère Et boule de gomme J'ai pas dit 7,64€ Le body Colvé Et enfin Une autre robe Où là par contre Je suis hyper hyper dessus J'ai envie de te dire Donc c'est une robe Comme ceci Qui est couleur On verra pas mieux Kaki Donc qui est Bah là pour le coup C'est une vraie robe De sortie de plage Avec un Alors comment montrer Parce que là Sur la photo Faut pas s'y fier Vous voyez Vous avez le côté devant Qui est plus long Que le côté derrière Sauf que le côté Qui est devant Comment te dire Donc j'ai été coupée Je disais que même Enfin même très jeune Pour moi c'est plus une tunique Pour le coup Que pour Que une robe C'est tellement ample Que si court Si tu mets pas un short Enfin après libre à toi Si tu mets pas un short en dessous Je trouve quand même Que c'est un peu chelou Donc je sais pas si vous vous rappelez J'ai vu un short jaune L'année dernière Dans une des cliquets in fit Ça ira très bien avec Vu que c'est kaki Faut juste que j'arrive A rentrer dedans Ce qui est pas encore donné Mais voilà Pour ce qui est de mes achats Et cette robe là Je n'ai pas dit le prix Elle a coûté 8,50 euros Ces articles là Sont toujours disponibles Chez SHEIN Je vous mets les liens De toute façon En barre d'infos Si vous avez envie D'aller voir Un conseil Si vous achetez Chez SHEIN Allez voir dans les commentaires Souvent il y a des photos Des vêtements portés Des articles Qui ont pas du tout De commentaires Moi personnellement J'évite Je n'achète pas J'ai de moins en moins De surprises Ça fait des années Que je suis cliente Chez SHEIN Mais ça arrive Et donc du coup Voilà Restez prudente Et ça vous fera Très très peu De déceptions Voilà En tout cas moi Je vous fais plein de bisous Je vous dis à très vite Dans une nouvelle vidéo Et je vous fais plein de bisous Ciao ciao Sous-titrage ST' 501